Au départ, non. Tant que je n'ai pas écrit le scénario, j'étais tellement observé par l'idée de l'adaptation, d'arriver à être juste, tout en trahissant beaucoup le roman, puisqu'on passe d'une forme littéraire à une forme sématographique, d'un support qu'elle écrit, d'un support qu'elle image, avec des codes qui sont absolument sans rapport avec l'autre, à tous les niveaux. Donc, jusqu'au bout où j'ai terminé l'adaptation, je n'ai pas pensé l'acteur. Ensuite, sur les acteurs, les choses sont allées assez vite, parce que terminé, c'est quelqu'un que j'avais vu au théâtre, que je connaissais, que j'avais vu les journées au conservatoire, j'avais vu ses films. Donc, c'est quelqu'un que je trouvais qui était un très bon acteur, et c'était très compliqué d'avoir un acteur qui arrive à porter un rôle de 20 ans, parce qu'il commence il y a 20 ans, jusqu'à 44 ans, et il faut de l'acteur qui est du fond, qui est des choses à donner de lui. Et donc, c'est allé très vite avec Pierre, parce qu'en tout, il avait une passion, il n'était rien, donc les choses se sont faites très vite. Donc, Charlotte, ça a été tout compliqué, parce que Charlotte, je rêvais de trouver avec Charlotte depuis très longtemps, et parce qu'on se connaissait, parce que j'avais fait deux films avec son compagnon, avec Ivan Attal, donc je la connaissais, et elle m'a dit, mais alors, la promesse, machin, tu comprends, c'est l'histoire de ma famille, parce qu'elle revenait aussi, puisque la famille de Charlotte a immigré de Russie après la Révolution, et les guerriers sont partis en 25, ils ont immigré à 5, 6, 7 ans d'écart, et donc, à un moment donné, on a décidé de faire une lecture, on a décidé, je n'ai dit sinon, on fait une lecture, on a fait une lecture, et moi je me disais, mais Charlotte Gainsbourg, je rêvais qu'elle vaut le rôle, et en même temps, je me disais, mais vous allez la voir, vous voyez Charlotte, elle partit doucement, c'est un film de fer, donc c'est une plume dans l'air, comme ça, qui vole, et qui marche comme ça, alors pour moi, la mer, c'était une plaisante, et donc, en fait, ce qui est extraordinaire, et je crois que c'est là où aussi on voit les grands acteurs, c'est que la première lecture, donc à l'avenue de scénario, avant de commencer le lecteur, elle m'a dit, c'est simple, on fait la lecture, mais la mer, ce n'est pas du tout moi, elle m'a dit, mais c'est absolument pas, je veux totalement jouer le rôle, c'est totalement moi, mais ce n'est pas du tout moi, elle m'a dit, parce que cette femme, il faut que, physiquement, ça ne va pas, elle m'a dit, la femme, on sent qu'elle est dans la terre, elle est physique, elle m'a dit, regarde moi, je suis là, comme ça, et donc, en fait, je me suis dit, elle a vu la même chose que moi, et elle connaît la même chose que moi, et donc, du coup, ça m'a rapproché tout de suite, avec Charlotte, parce qu'elle m'a dit tout de suite, il faut des prothèses, qu'il faut qu'on mette des seins, qu'on mette du ventre, qu'il faut qu'on mette des épaules, et donc moi, j'étais assez d'accord, mais à partir du moment où l'actrice voit ça d'elle, qu'on prend ça sur le personnage, donc ça veut dire que c'était ouvert, je vous rappelle, la première fois, elle est apparue maquillée, parce qu'elle avait des prothèses de ventre, elle avait des problèmes, elle avait des fesses, des jambes, elle avait des prothèses, des dos, parce que je voulais qu'elle soit écouté, tout ça, et la première fois où elle est sortie de la salle maquillage, avec ses perruques, parce qu'elle avait des perruques pendant tout le film, avec son maquillage, et tout ça, c'était plus Charlotte, Charlotte a disparu, je l'ai plus vue, pendant tout le tournage, elle est plus Charlotte, c'était elle qui est arrivée, c'était Nina qui est arrivée, et Nina qui est repartée, et j'ai pas vu Charlotte, mais c'est un truc, elle l'a fait, et ça veut dire qu'elle a eu le couplon sur d'abord intime du personnage, parce qu'elle connaissait sa référence, c'est vrai que sa grand-mère, c'était une femme, je crois, de caractère assez forte, donc elle avait cette vision d'elle, mais elle ne se savait pas comme ça, et donc le premier travail que moi, c'était formidable, c'était de faire un travail physique, c'est-à-dire de se dire qu'il fallait alourdir ce corps, qu'il fallait travailler sur d'autres choses, et qui lui a permis à peut-être incarné, où elle arrive quand même à garder un truc qui est extraordinaire, c'est une sensibilité, une force dans les scènes, qui est absolument, moi je trouve absolument ébouissante. Vous nous l'avez montré sous un nouveau jour. Ébouissante. Vraiment, on ne l'a pas connu comme ça au cinéma. Je crois que vous l'avez réglé. Oui, non, mais c'est juste une réflexion, c'est pas une question. Ça va.